On s'excuse pour ce petit pépin technique et le temps d'attente, puis on vous remercie d'être présents pour les présentations de projets de Daniel Gouges et Claude Dumont-Canuel aujourd'hui. Ils sont tous deux étudiants à la Faculté de foresterie et géographie géomatique à l'Université Laval. C'est un événement qui est organisé conjointement par le CRMR, le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables, ainsi que le Centre canadien sur la fibre de bois, qui est un centre de recherche du Service canadien des forêts de ressources naturelles Canada. Dans leur présentation, Daniel et Claude Dumont vont aborder les aspects économiques et écologiques qui sont liés à la récolte de bois pour les approvisionnements en bioénergie dans le cadre des opérations forestières qu'on dit normales. Leurs travaux s'intéressent particulièrement aux effets de la récolte de biomasse forestière sur les besoins en préparation de terrain pour la remise en production des sites. Donc, la formule, ça va être des présentations d'environ 30 minutes qui vont être suivies d'une période de questions. Pour la période de questions, là, c'est ça, je ne sais pas trop comment, comment, moi, je ne vois pas le chat, mais en tout cas, Claude Dumont pourra peut-être nous dire comment on pourra, comment ils pourront poser leurs questions. Mais donc, moi, je vous invite à poser dans le chat ou oralement à la fin, là, dans la période de questions. On vous demande de garder le micro fermé durant la présentation. Et puis, le premier présentateur qu'on va avoir, bien, c'est Daniel. Donc, Daniel Gauche, lui, a fait son bac en aménagement et environnement forestier en 2018. Puis, il a réalisé une maîtrise en sciences forestières en 2020, qui a terminé, en fait, en 2020. Il a travaillé sur un projet qui visait à mesurer les effets de la récolte de biomasse sur la préparation de terrain. Depuis 2021, il est employé occasionnel à Ressources naturelles Canada. Puis, il travaille sur un projet de compendium. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'allais chercher, donc, une compilation, je comprends bien, de recherches dans le but de trouver des alternatives efficaces aux herbicides en Ontario, en collaboration avec les Premières Nations. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Daniel. Donc, je vais partager mon écran, ici. Bon, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, on la voit, Daniel. Excellent. Donc, je vais commencer sans plus tarder. Donc, aujourd'hui, comme Christine en a parlé, je vais vous parler de l'intégration de la récolte de biomasse, comme aussi l'école, là, dans la forêt boréale affectée par la tordeuse et bourgeon de l'épinette. Donc, la présentation, je pense que Christine l'a déjà très bien fait. Donc, j'ai fini, là, ma maîtrise en 2020 sur le présent projet. Puis, j'aimerais, là, d'abord remercier, là, l'ensemble de l'équipe, ici, donc, en particulier, là, notre Forest Queen of Biomasse, Evelyne Tifo et Nelson Tifo, là, notre King of Biomasse, qui ont été mes deux, ma directrice, en fait, et mon co-directeur, là, de recherche pour ce projet-là. Mais aussi, là, l'ensemble des étudiants qui m'ont beaucoup aidé, là, dans la réalisation de ce projet-là. Donc, Claude Imaud, Mathieu Bélan, Véronique Rouleau, Anne-Julie Lévesque et mes partenaires, ici. Donc, tous nos super-héros, là, donc, Denis Villeneuve et Éric Harvey qui m'ont fourni, là, beaucoup de données pour ce projet-là. Michel Fortin, Marius Lejean, aussi, pour les données de plantation. Donc, je vous remercie grandement. Donc, pour se mettre en contexte pour ce projet-là, on est en contexte, là, général des changements climatiques. On a une concentration actuelle, là, d'environ 416,2, là, ppm de CO2 dans l'atmosphère. Puis, comme on voit ici sur la figure, en fait, ça, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère, là, qui provient de l'observatoire Monaloa, là, à Hawaii. Donc, qui est la mesure en temps direct. On voit que la concentration augmente tout le temps de plus en plus. Puis, l'objectif mondial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ça serait de réduire ces émissions-là de 50 % à peu près d'ici 2030 pour réussir à stabiliser cette concentration-là. Puis, un des moyens, là, qui a été proposé, c'est les énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables, bien, la bioénergie sur laquelle porte mon projet en est une. Pour faire un bref topo, là, un peu sur la bioénergie, bien, dans le monde, on a 87 % de la bioénergie qui provient du secteur forestier. Donc, le secteur forestier fournit, là, la majorité de la biomasse, là, pour la production de bioénergie. Puis, la majorité de la bioénergie qui est produite mondialement, en fait, est dite traditionnelle, ce qui veut dire qu'elle est faite avec une faible efficacité de conversion. Donc, on peut penser ici, par exemple, à quelqu'un qui fait un feu pour réchauffer ses aliments. Ça serait de la bioénergie traditionnelle. On voit sur les figures ici que c'est l'Asie, l'Afrique, là, qui en produisent le plus dans le monde. Puis, nos deux champions, là, d'un pays de bioénergie sont l'Inde et la Chine, là, avec une production, là, qui, à l'E2, là, fait plus que quatre fois l'Union européenne. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis, la Chine diminue un peu à cause de l'hydroélectricité, là, qui prend beaucoup de place, là, ces temps-ci. Donc, au Québec, maintenant, on a 16 usines de production de combustible. Donc, les combustibles, ici, on parle, entre autres, de la granule de bois, du charbon de bois, par exemple. Puis, on a environ 13 usines de co-génération, qui est, en fait, des usines qui produisent directement de l'énergie thermique ou électrique. Ensuite, au Québec, on produit environ 400 000 tonnes métriques à nid, là, de combustible à base de biomasse à chaque année. Donc, des tonnes métriques à nid, là, en fait, c'est une tonne dans laquelle on a vraiment tout retiré l'eau. Le gouvernement du Québec encourage quand même beaucoup, là, les projets de bioénergie. On a des subventions qui vont, là, jusqu'à 75 % au Québec, là, grâce au programme d'éco-performance, puis le programme de biomasse forestière résiduelle. Maintenant, on a aussi beaucoup de ressources qui sont disponibles, là, au Québec. Entre autres, là, on peut penser aux feuillus qui sont sans marché, puis qui ont des propriétés, là, qui sont intéressantes pour la bioénergie. En fait, ils ont un taux de sucre qui est suffisamment élevé pour les transformer, là, facilement en éthanol cellulosique, par exemple. Puis, on a aussi beaucoup de bois dégradé. Là, on peut penser, entre autres, à mon secteur d'études qui était sur la côte nord, où on a, là, des forêts qui sont hautement dégradées par la tordeuse des bourgeons, entre autres. Puis, le bois dégradé, il y a aussi des propriétés intéressantes pour la bioénergie. Donc, la lignine est souvent, a souvent commencé à être dégradée, en fait, par des organismes fongiques, ce qui aide beaucoup, là, dans la conversion par la suite. Donc, maintenant, l'épidémie tordeuse des bourgeons d'épinettes, elle a affecté 4,4 millions d'hectares sur la côte nord depuis 2006. Ça fait que c'est quand même vraiment, vraiment beaucoup. Puis, elle a causé la mortalité, là, dans la dernière épidémie de 1968, d'à peu près 55 % du volume de sapins, là, pour vous donner une idée de l'ampleur, là, de la chose. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un, un individu ou un insecte qui élimine 50 % d'une espèce. Moi, ça m'a rapidement fait penser à Thanos, ici. Si on combine ensemble, nous donnerait une Thanos des bourgeons d'épinettes. Alors, tennez ça, ça va revenir à la fin. Bon, pour revenir aux choses plus sérieuses, donc, qu'est-ce qu'on attend pour se lancer? On sait que la bioénergie, c'est une énergie renouvelable. On sait aussi qu'on a plein de ressources pour ça. Bien, nous autres, ce qu'on voulait savoir dans le projet, c'est est-ce que la récolte de biomasse allait avoir des effets positifs sur les micro-sites propices à la régénération naturelle? C'est un micro-site, c'est un site qui est où l'arbre va avoir les nutriments nécessaires à sa croissance, puis aussi qui va être libre de croire. Donc, on a un exemple ici de micro-sites sur la petite photo. Puis, on soupçonnait évidemment que ça allait peut-être aider la régénération, étant donné qu'il y avait des parcelles ici avec des débris absolument incroyables. Donc, on se disait que ça allait peut-être justement libérer la lumière pour que la lumière atteigne le sol. Bon, la rentabilité aussi, c'était quelque chose qu'on voulait évaluer parce que si ce n'est pas rentable, probablement que ça ne se fera pas. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'est faire une analyse financière en fait, en considérant les coûts en préparation de terrain qu'on pourrait peut-être sauver en récoltant la biomasse sur les parterres de coupe. Puis, enfin, on voulait savoir les effets de la récoltes de biomasse sur le bilan carbone, sur une échelle d'environ 100 ans. Donc, comment on a fait ça? On a établi un dispositif en fait entièrement aléatoire de 28 blocs de coupe qu'on a positionné un peu partout sur, en fait, au nord de Port-Cartier, dans différents petits secteurs. C'était près de la ville de Port-Cartier, comme on voit en bas à droite. Puis, on a réalisé un inventaire forestier de diverses données, comme les peuplements avant-coupe, débris ligneux, régénération, micro-sites propices, substrats, végétation compétitrice. Donc, plein de données qui nous permettaient aussi de faire notre analyse statistique avec des modèles à effet mix, ainsi que l'analyse financière, finalement, pour savoir l'évitement de coûts en préparation de terrain, ainsi que les coûts d'approvisionnement totaux en biomasse. Finalement, on a réalisé notre bilan carbone en utilisant le Carbon Budget Model de la forêt canadienne, puis les équations de GIA Genius. Donc, pour décrire un petit peu mieux le secteur d'études, donc, on est dans une sapinière à épinettes noires. On avait environ 50% sapins, 50% épinettes noires, puis 180 m3 à l'hectare de volume. Donc, ce n'est pas du gros bois, mais ça reste que c'est quand même un gros volume pour la Côte-Nord actuellement. Notre classe moyenne de Hunter était de 3, ce qui veut dire qu'on avait en moyenne un 80% de défoliation, donc nos peuplements étaient très dégradés. C'est juste avant la classe 4 qu'il y ait en fait un arbre mort sur pied. Notre hauteur moyenne était d'environ 15 mètres, donc encore là, ce n'était pas du très gros bois. Maintenant, pour ce qui est de l'approvisionnement en biomasse qui a été fait avant qu'on prenne nos données après Côte. Donc, j'attire tout de suite votre attention sur les trois premiers ici, qui représentent la majeure partie de ce qui est récolté. Donc, le bois mort de boue, bois mort de tordeuse et bourgeon d'épinettes, la matière ligneuse non utilisée et les feuillus intolérants, qui représentent la majeure partie de ce qui est ramassé. Juste le bois mort de boue, puis le bois de tordeuse, ça équivaut à peu près 40% de ce qui est récolté. Puis, on avait en moyenne un 19,5 tonnes métriques de biomasse qui a été récolté par hectare sur nos secteurs de Côte. Donc, sans plus tarder, les résultats. Donc, notre substrat, on a vu qu'après les traitements de récolte de biomasse, il y avait quand même un effet significatif sur la proportion d'humus, qui est monté de 11%, puis 12% moins de débris ligneux aussi, qui couvrent le sol en faisant une récolte de biomasse. En fait, on a récolté, on avait 129 m3 à l'hectare avant récolte de biomasse, puis on tombait à 72 après récolte, ce qui équivaut à peu près à 45% de la biomasse qui a été récoltée sur le parterre de Côte. Donc, pour ce qui est de la compétition, il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. En fait, il n'y a pas vraiment eu d'effet de la récolte de biomasse sur la compétition. Donc, on peut voir les différents groupes ici, pour vous indiquer ici, FI, feuillus intolérants, feuillus non commerciales, gadelier, puis les framboisiers ici. Donc, c'est ça, il n'y a pas vraiment eu de changement ni d'effet de traitement de la récolte de biomasse à ce niveau-là. On avait une moyenne de 15% de recouvrement de compétition, ce qui n'est pas un problème très majeur dans ce secteur du sud-là. Peut-être que dans des secteurs plus au sud, ça pourrait s'avérer plus problématique. Donc, maintenant, on rentre dans le gros morceau du projet. Donc, la régénération, les micro-cides propices et la régénération aux micro-cides propices ici, qui sont en fait, lorsqu'on considérait un ou l'autre dans une micro-parcelle. Donc, on remarque tout de suite qu'il y a eu une augmentation d'environ 15% de régénération naturelle de SEPM, puis 14% de micro-cides propices lorsqu'on récolte la biomasse, ce qui est quand même assez significatif. Puis, en fait, j'attire votre attention, peut-être ici sur le 59%, sur la Côte-Nord, l'un des barèmes pour lesquels on prescrit une préparation de terrain, c'est d'avoir, en fait, à partir de 60% de régénération naturelle, on ne prescrit pas de préparation de terrain. Ce qui fait qu'on pensait déjà à ce niveau-là qu'on allait sauver beaucoup en préparation de terrain, étant donné qu'on était juste en dessous lorsqu'on ne récolte pas de biomasse. Donc, justement, parlant d'économie en préparation de terrain, lorsqu'on ne récoltait pas de biomasse, on avait environ 464 dollars canadiens à l'hectare à débourser en préparation de terrain après. Comparativement, lorsqu'on avait fait de la récolte de biomasse, une moyenne d'environ 182 dollars à l'hectare. Donc, ça, c'est des coûts anticipés avec les prescriptions qu'on a faites, qui ont été faites en fonction de toutes les données qu'on a récoltées, puis des données de rémabelle. Donc, on a une économie potentielle de 282 dollars à l'hectare, ce qui représente plus que la moitié, en fait, des coûts en préparation de terrain qu'on aurait normalement déboursés. Donc, si maintenant on applique cette économie de 282 dollars à l'hectare, mais par tonne métrique anide de biomasse qu'on a récolté, donc je vous disais qu'on avait remonté environ 19,5 tonnes métrique anide de biomasse à l'hectare, là, sur chaque secteur de coupe. Donc, on s'est fait deux scénarios, en fait, deux perspectives. La première ici, la perspective pessimiste, c'est celle dans laquelle on estime qu'on va récolter un peuplement, là, qui est debout, probablement très dégradé, puis qu'on l'envoie tout à biomasse. Donc, on assume tous les coûts de récolte pour la bioénergie, en fait. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que même en considérant l'économie qu'on fait en préparation de terrain, bien, nos coûts d'approvisionnement à biomasse demeurent très élevés. Puis, si on applique ça un scénario dans lequel on exporterait de la granule en Europe, bien, c'est toujours pas rentable. Tandis qu'ici, dans notre perspective optimiste, on estimait que l'opérateur n'allait pas perdre de productivité liée à la biomasse puisque c'est fait en même temps que la récolte de bois pour le siège et que l'opérateur, normalement, va quand même tester ses billes pour voir s'il les met pour la biomasse ou s'il les met pour le siège. Donc, on a seulement des frais de débordage supplémentaires à assumer pour ramasser le bois pour la bioénergie. Donc, ça nous revient à un coût qui est vraiment très intéressant. Puis, probablement, en temps réel, on perd une petite affaire, un petit peu de productivité. Ça fait qu'on serait quelque part entre les deux, mais probablement plus proche de notre 13 et 90. Puis, ici aussi, c'est sûr qu'on est près de l'usine. On est à moins de 25 kilomètres de l'usine. Donc, nos coûts de transport ne sont pas élevés. Si on augmente la distance de transport, là, ça va monter assez rapidement. Maintenant, en science, il y a certains graphiques qu'on aime avoir, mais il y en a d'autres qu'on aime un petit peu moins. Donc, ça, ça fait peut-être partie de ce qu'on aime un petit peu moins. En fait, on a essayé de trouver une relation entre le volume de biomasse récolté puis nos coûts en préparation de terrain. Puis, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on n'a pas réussi à trouver une relation significative entre les deux. Mais par contre, si on s'intéresse plutôt au volume résiduel qui reste sur les parterres de coupe, là, on aurait une corrélation qui est plus significative, justement. Puis, ça nous coûterait environ, en moyenne, 3,59 $ de plus en préparation de terrain pour chaque main de cube supplémentaire laissée sur les parterres de coupe. Donc, c'est ça, il n'y a pas juste les débris ligneux qui influencent les coûts en préparation de terrain. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir une relation. Puis, encore ici, il y a beaucoup de variabilité. Ça fait qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit toujours constant. Maintenant, pour ce qui est du bilan carbone. Donc, on a fait deux analyses. La première ici, pour la production d'une gigajoule d'énergie, on a calculé, en fait, les émissions puis la séquestration de carbone du traitement de récolte de biomasse avec ou sans récolte. Dans lequel, sans récolte, on laissait les débris ligneux, en fait, se décomposer sur les parterres de coupe. Puis, on a testé aussi si on faisait de la préparation de terrain, plantation ou si on n'en faisait pas, on laissait ça, régénération naturelle. Puis, on a aussi, dans ceux qui n'avaient pas eu de récolte de biomasse, on a testé deux vitesses de décomposition des débris. Une décomposition lente ici, dans laquelle on estime que les débris ligneux qui seraient mis en andin vont se décomposer moins rapidement à cause de la diminution de la surface de contact avec l'air. Puis, une décomposition moyenne ici pour lorsqu'on éparpé un peu partout les débris ligneux, comme c'est actuellement fait dans mon secteur d'études. Donc, ce qu'on remarque tout de suite ici, c'est que notre scénario, en fait, où on récolte la biomasse est vraiment celui dans lequel on va séquestrer le plus de carbone sur une échelle de 100 ans. Puis, même celui-là dans lequel on ne fait pas de préparation de terrain, vu que notre stocking est un petit peu plus élevé, la régénération va absorber, va séquestrer plus de carbone que lorsqu'on a un stocking plus faible et qu'on laisse les débris ligneux sur place. Donc, maintenant, ce qu'on s'intéresse au fait que, en fait, si on considère maintenant les émissions qui sont reliées à la production de notre gigajoule d'énergie, puis qu'on brûle en fait directement la biomasse, puis qu'on compare ça à un scénario où on brûlerait du pétrole, par exemple. Mais ce qu'on remarque tout de suite, c'est que brûler la biomasse, ça émet plus de carbone initialement. Donc, ça, c'est simplement dû au fait que le bois, en fait, est moins dense en énergie qu'un hydrocarbure, que ça fait des millions d'années qu'il s'intensifie sous le sol. Donc, c'est ça, l'énergie, en fait, le carbone est plus élevé au début, mais si on s'intéresse à plus long terme, on se rend compte que le scénario dans lequel on combine la récolte de biomasse avec la préparation de terrain va séquestrer du carbone ici. Puis, on se rend compte aussi que l'autre scénario dans lequel on récolte de la biomasse, mais on ne fait pas de préparation de terrain ni de plantation, le stocking qui était actuellement là ne sera pas suffisant pour compenser les émissions de carbone qu'on a eues au début. Donc, pour conclure, je vous avais dit que ça reviendrait. Après, la récolte de biomasse, ça pourrait s'avérer un outil qui a du potentiel en forêt boréale affectée par la tordeuse des bourgeons d'épinettes. Donc, un super-héros de plus à notre équipe de forestiers qui est déjà en place, de forestiers et de forestières. Puis, c'est ça, on sait maintenant qu'en fait, ça a du potentiel pour à la fois recycler les dégâts causés par la Thanos des bourgeons d'épinettes, mais aussi pour lutter contre les changements climatiques, ici représentés par Johnny Storm. Pour ce qui reste des défis à venir, en fait, des études qui resteraient à faire à ce niveau-là, c'est sûr qu'on peut toujours augmenter la rentabilité de nos produits puis d'avoir de la haute valeur ajoutée à nos produits. Il y a entre autres des recherches dans la diversification, en fait, de nos produits de la forêt qui se fait actuellement. Puis, par exemple, à l'U4, il y a, comment ça s'appelle, c'est Alexandre Bimon qui travaille sur, en fait, un moyen de raffiner l'huile pyrolytique qui est un produit qui est fait à partir de la biomasse. Puis, il donnait les propriétés suffisantes pour la mettre dans des bitumes, par exemple, qui est un composé de l'asphalte. Donc, il y a beaucoup de produits à faire. Ça peut être la part de terraformer, que j'ai, thermoformer, excusez-moi, que j'ai entendu parler dans un dernier webinaire. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a un défi de main-d'oeuvre aussi. C'est sûr qu'en amenant un nouveau joueur qui est l'usine de bioénergie ici, ça prend de la main-d'oeuvre pour travailler dans ces usines-là. Puis, sur la Côte-Nord, c'est déjà un défi. Alors, il va falloir qu'on trouve des moyens d'attirer plus de gens. Puis, bon, les marchés aussi, développer un marché qui est peut-être plus local, justement, transformer, actuellement, il y a Environnement Côte-Nord qui travaille pour chercher des PME qui pourraient transformer leur système de chauffage à la bioénergie au lieu de chauffer à l'huile, par exemple, au propane, qui est allé de manière conventionnelle. Donc, enfin, il va falloir aussi développer notre système économique en intégrant la bioénergie. Donc, en ajoutant un nouveau joueur ici, il faut en fait qu'on retravaille sur les liens entre chaque acteur de la forêt, comme par exemple, est-ce qu'on charge une redevance à l'usine de bioénergie pour, par exemple, le bois qu'elles ont pris sur la forêt publique? Mais en contrepartie, on fait sauver de l'argent en préparation de terre au ministère. Donc, est-ce qu'il y a des subventions? Donc, c'est toutes des réflexions qu'il y a à avoir sur le sujet. Donc, je remercie tout le monde de m'avoir écouté. Puis, j'ai fait un petit résumé ici du projet, dans lequel on ramasse de la biomasse, des forêts dégradées. Puis, on prend le bois dégradé pour substituer des combustibles fossiles. En même temps, ça aide la régénération. Puis, on réduit nos coûts en préparation de terrain. Donc, c'est un petit peu les conclusions de ce projet de recherche. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Daniel, pour ta présentation. J'ai quelques questions déjà dans le chat. Je vais t'y poser, puis on va essayer. Donc, j'en ai d'abord une de Simon Choinière qui demande. C'est en deux questions. Oui. Un petit peu, elle a été publiée pendant que… Quelle proportion de la biomasse récoltée faisait partie de la matière lignose non utilisée par la récolte? En parenthèse. Donc, il fait partie de la possibilité forestière. Qui fait partie de la possibilité forestière qui est autrement gaspillée par les opérations forestières? Première question. Je ne sais pas si c'était clair. Je peux y répondre tout de suite, peut-être? Oui. En fait, la proportion de matière lignose non utilisée était d'environ, ici, c'était un petit peu en bas de 20% de ce qui était récolté sur le 130 000 m3 par année. Donc, on peut faire le calcul rapidement. C'est quelques milliers de m3 quand même. Ça fait que ça serait la réponse à cette question. Très bien. Et seconde partie, et de combien la récolte de biomasse permet d'augmenter le volume total de bois récolté à l'hectare? Donc, de combien… En fait, oui, peux-tu répéter la question, s'il te plaît? De combien la récolte de biomasse permet d'augmenter le volume total de bois récolté à l'hectare? Ok. En fait, on a ramassé environ 57 m3 à l'hectare de biomasse, qui est l'équivalent de notre 19,5 tonnes amide. Donc, on peut… On pourra augmenter, en fait, notre école de 57 m3 à l'hectare, d'après mes résultats. Très bien. J'ai une autre question d'Olivier, qui est à l'I2E3, donc à l'UQTR, me semble, qui dit, d'abord, comment le coût pose problème, hormis sur la démarche optimiste. Cependant, l'hypothèse de départ, à savoir la combustion, si j'ai bien compris, n'est pas la plus rentable et, selon moi, la plus judicieuse. Donc, il pose la question, qu'en est-il de la transformation en produit dérivé? Extraction de molécules à haute valeur ajoutée ou, plus localement, puisque tu parles de Port-Quartier, l'usine AE Énergie qui va reprendre sa production sous peu. Donc, je veux-tu que je repose des questions? En fait, c'est certain qu'en fait, ce n'est pas la manière la plus optimale. Ici, on étudiait un scénario vraiment de base où on faisait de la combustion, mais en effet, là, si on réussit à justement augmenter la valeur de nos produits issus de la biomasse, bien, c'est évident que ça va augmenter, là, vraiment notre rentabilité, là, des opérations. Puis, c'est sûr que, justement, notre perspective optimiste, c'est que les coûts sont vraiment bas, mais en effet, c'est comme le gros maximum, là, avec un opérateur super expérimenté. C'est, en fait, le minimum des coûts qu'on pourrait vraiment obtenir, surtout qu'on est proche de l'usine à ce moment-ci, là. Donc, ce serait peut-être ma réponse. Je ne sais pas si on pourrait peut-être répéter certains éléments, là. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à tous les éléments. Je ne sais pas trop quoi te répéter. C'est connectif à la transformation en produit dérivé, extraction de molécules à haute valeur ajoutée. C'est sûr que c'est la clé, en fait, là, c'est vraiment pour ça que je l'ai mis dans les défis à venir, là. La clé du succès, là, avec ça, là, par la suite, ça va être, justement, de diversifier nos produits, puis en utilisant nos sous-produits du bois, justement, puis à leur donner plus de valeur, là, justement, que simplement les faire brûler pour du chauffage, par exemple. Mais actuellement, il y a des recherches qui se font, mais c'est encore à suivre, j'oserais dire. Très bien. J'ai encore une autre question. Bien, tu vois, Olivier disait pour moi, c'est OK, merci, qu'elle pose la question. Sinon, j'ai une question anonyme. Merci, Daniel. Peux-tu commenter sur les facteurs de décomposition que tu as utilisés entre les andins et laisser les débris sur le site? En fait, je n'ai pas, je pourrais garder, là, je pourrais fournir la formule, là, plus tard, mais en fait, c'est des équations, vraiment, de GS Genius. On a pris, en fait, les équations du modèle, on a pris la décomposition lente versus moyenne. Mais c'est sûr que c'est une analyse simple, là, qu'on a faite, donc, je pourrais vous fournir, là, je ne les connais pas par cœur, c'est sur mon modèle R. On avait deux décisions. Les équations de CBM, CFM. CBM, CFS, OK, excellent, bien, merci de la précision. Fait que je ne sais pas si, en tout cas, on pourrait peut-être les fournir, là, par après. Par cœur, là, je ne les connais pas par cœur. Bien, si je peux juste répondre rapidement, c'est qu'on a utilisé, en l'absence d'informations sur les taux de décomposition réels, on a fait des hypothèses, qu'on a comparé deux taux de décomposition, un plus lent, un plus rapide, en se disant que la vérité devrait se retrouver probablement de ces deux extrêmes, ces deux extrêmes-là. Mais on manque de données, là, sur les taux de décomposition. C'est ça, on ne les avait pas, là, pour notre secteur, là, directement, fait qu'on a dû en prendre, justement, d'ailleurs. Puis, j'ai eu la précision, c'était une question de Nelson, finalement. OK. Questionneur anonyme. Ensuite, Olivier B. Allô, Gouges. J'aime tes diapos, Avengers. Bon, petit commentaire. Tu as fait un scénario optimiste et un scénario pessimiste, mais as-tu pensé faire un des scénarios réalistes entre les deux? C'est un scénario réaliste, en fait, entre les deux. J'en ai fait un, mais c'est, en fait, c'est que c'est vraiment difficile de savoir c'est quoi la réalité. On n'avait pas de données particulières. Mais dans le fond, dans un scénario plus réaliste, là, tout ce que je pourrais dire, c'est qu'on est plus près du scénario optimiste parce qu'on n'a pas une grande perte de productivité, là, de l'abatteur, en tout cas, d'après les informations que Remabec m'avait transmises. On n'a pas une grosse perte de productivité, pour vrai, parce que c'est fait en même temps que la récolte de bois pour le sillage. Par contre, c'est bien difficile d'avoir une version réaliste parce que, aussi, les conditions, là, vont changer d'un terrain à l'autre. Donc, le réaliste sur la Côte-Nord, à Port-Cartier, par rapport à un autre secteur, ça peut être complètement différent parce que la productivité de l'abatteur va changer. Puis même entre micro-secteurs, là, ça peut changer. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'approchait, en fait, d'un petit peu plus optimiste que du pessimiste parce que le pessimiste, on fait vraiment juste tout mettre le peuplement à la bioénergie. Donc, ça serait ma réponse à cette question. Malheureusement, mes niveaux de connaissances là-dessus ne sont pas plus avancés. Merci, Daniel. J'ai une autre question d'Olivier, encore de I2-3, qui demande, au niveau de la réception par les séviculteurs, un premier contact a-t-il déjà été fait? Et si oui, quel retour tu en fais? Dans le projet actuel, en fait, il n'y a pas vraiment eu de contact, non, avec les séviculteurs. Nous autres, justement, on voulait, c'est en fait la prochaine étape, je dirais, du projet de justement appliquer ce concept-là à la séviculture. Mais on voulait savoir en premier lieu, en fait, si c'est envisageable, est-ce que ça vaut la peine, en fait, de travailler là-dessus avant de vraiment se lancer dans le contact avec les séviculteurs. Donc, les séviculteurs, donc non, ça n'a pas été encore fait dans le cadre du présent projet. Très bien. J'ai collé, en fait, le lien du webinaire dont tu parlais tantôt sur les produits thermoreformés. Oui, oui. S'il y en a qui sont intéressés à en savoir un petit peu plus sur ce sujet-là. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat, mais il y a encore du temps, là, si jamais il y en a qui ont envie d'en poser. Donc, allez-y. Il reste quelques minutes, puis sinon, bien, on procédera avec Closimo. Je vais laisser un peu de temps quand même. J'aurais une question, en fait, à poser à Daniel. Bien, là, tu es ingénieur forestier, maintenant, tu es gradué à la maîtrise. Bientôt. Je vais recevoir mon permis, en fait, fin avril. Donc, tu as fait un bac en génie forestier, tu me réponds? Mais il est fait, c'est ça. Là, c'était quand même un peu de recul par rapport à tes résultats. Si tu as à résumer ton apprentissage principal à partir de tes résultats ou le message principal que tu voudrais transmettre, donc, à d'autres professionnels, qu'est-ce que ce serait? Bien, le message principal que je dirais, en fait, à propos de tout ça, c'est surtout, en fait, en contexte de tordeuse des bourgeons, des pinettes. Je pense que ça vaudrait vraiment la peine de peut-être se lancer, justement, dans la récolte de biomasse. Le projet m'a beaucoup appris, en fait, il m'a appris qu'il y a beaucoup d'effets positifs à récolter la biomasse. Puis même, par exemple, une des inquiétudes qu'on avait, c'était sur les nutriments des sols, entre autres, si ça allait nuire aux nutriments des sols. Mais j'ai bien vu dans la recherche qu'en fait, on ne récolte pas assez de bois pour que ça ait vraiment un effet. Puis c'est ça, en fait, c'est ça, tout ce que je suggérerais, ce serait d'y aller, en fait, puis qu'en plus, on aide à la régénération de la forêt. Puis on aide aussi à la séquestration du carbone forestier dans notre école de biomasse. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'effets positifs, en fait, reliés à la bioénergie qu'on pourrait utiliser puis en profiter surtout. C'est sûr que les effets négatifs, en fait, que j'ai surtout vus, c'est ça, les sols. Puis il y avait aussi la compétition. Lorsqu'on ramasse beaucoup de débris ligneux, on peut aussi augmenter la compétition. Donc, dans des secteurs plus riches, plus dans le sud du Québec où la compétition est vraiment un gros problème, je pense que ça pourrait, en tout cas, on va probablement le voir dans le projet avec Claudie Maude. Mais ça va peut-être être quelque chose à surveiller davantage. Oui, c'est ça, Daniel. Je vais en parler un petit peu aussi. Merci. Je dirais, j'avais une autre question, mais je dirais que tu as un peu répondu, là, c'était au sujet, s'il y avait un appauvrissement des sols, justement, à enlever la biomasse sur le terrain, là. Donc, Oui, bien, en fait, il y a beaucoup de, oui, j'ai quand même beaucoup cherché là-dessus, justement, parce que c'était un des premiers problèmes. C'est ça, au Canada, en fait, on récolte, on est capable de récolter environ 40 à 50 % de la biomasse de nos partenaires de couvre. Ça fait qu'on n'est jamais vraiment capable, on peut en ramasser plus, mais avec la machinerie qu'on a, tu sais, dans le seuil, je dirais, du possible puis du réaliste aussi, là, aller au-dessus de ça, là, ça devient, on dépense des coûts, bien, beaucoup trop élevés pour ramasser cette biomasse-là. Puis, il y a aussi le fait que la majorité des nutriments, elle se retrouve dans le feuillage, en fait, entre autres des résineux. Ça fait qu'en laissant les hauts pieds, comme là, dans ce cas-ci, il y a eu beaucoup des tiges, en fait, les débris ligneux plus grossis qui ont été ramassés parce que c'est aussi ce qui est le plus rentable. Puis, c'est ça, là, ce feuillage-là va contribuer à renourrir le sol. Puis, il y a même aussi, bien, Véronique Rouleau, en fait, travaille sur le microbiome un peu forestier. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite, mais d'après ses résultats préliminaires, la coupe avait un effet sur le microbiome du sol, mais ramasser la biomasse par la suite, ça n'avait pas vraiment de gros effets. Puis, il y a, enfin, là, il y a aussi la notion des sites sensibles. Donc, on a des sites qu'il faut éviter, là, la récolte de biomasse, comme les sols minces, les pentes fortes, textures grossières, drainage rapide. C'est tous des secteurs qui sont plus sensibles dans lesquels il ne faudrait pas trop s'aventurer. Même côté préparation de terrain, souvent, ce n'est pas des sols qui vont en faire beaucoup, là, de préparation de terrain, justement, là. Donc, ça va un peu, tu vois, il y a beaucoup de réponses à ça. C'est intéressant, tu réponds bien. J'ai une autre question de Patrice Bergeron. D'abord, il dit que tu as vraiment un excellent sujet d'études. Puis, ensuite, il demande, avez-vous évalué si l'amélioration des coûts et de l'efficacité de la préparation de terrain permet d'améliorer la quantité de plants à l'hectare que l'on peut planter et de l'amélioration de nos plantations? Et améliorer les plantations. Si, dans le fond, je comprends bien. En fait, si le fait de récolter la biomasse, les débris ligneux permettraient d'augmenter, en fait, notre stocking un peu de forêt ou de nos plantations forestières, bien, c'est sûr, en fait, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'en ramassant les débris ligneux, bien, justement, il y a moins de travaux. On peut faire plus de plantations directes, par exemple. Donc, moins de débris ligneux, plus de micro-sites. Ça fait que ça nous permet, après ça, d'aller planter directement. Ça fait que oui, je dirais qu'il y aurait un potentiel, là, s'il reste de l'argent à investir, mettons, d'aller planter davantage, en fait, plus que ce qu'on faisait avant, avec les coûts qu'on a sauvés, là, en préparation de terrain. Donc, ça serait ma réponse. Merci, Daniel. Finalement, ça ne dérougit plus dans les questions-réponses. Alors, je vais poursuivre avec, quel est l'impact de la récolte de la biomasse sur la biodiversité? OK. Ça, c'est sûr qu'ici, j'ai moins évalué, là, ça, dans le cadre de ce projet-là, les impacts sur la biodiversité. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'en fait, récolter la biomasse sur des sites, justement, qui ne sont pas sensibles à l'appauvrissement des sols, bien, ça nous permet d'avoir, entre autres, plus de régénération. Donc, je ne peux pas dire exactement l'impact de la biodiversité, mais d'après moi, ça ne nuit certainement pas à cette biodiversité-là. C'est une question qui est quand même importante. C'est sûr que mon projet de recherche, avec les données qu'on a prises sur le terrain, ne nous permettent pas de mesurer vraiment l'effet sur la biodiversité. C'est une question qui est quand même importante, mais c'est la seule réponse que je peux fournir, là, avec mon expertise. Si je peux en chérir un petit peu, c'est Claudie Maud qui parle sur cette question-là. Moi non plus, mon projet ne s'intéresse pas explicitement à ça, mais c'est sûr que ça peut avoir un certain effet peut-être sur la biodiversité, parce que, bon, l'apport en débris au sol, l'apport en bois mort, c'est une question aussi soulevée dans tous les enjeux de biodiversité. On sait que d'avoir des tas de bois mort, des tas de débris, peut peut-être favoriser justement les abris à certains petits mammifères, avoir des débris ou des arbres décomposés, bien là, c'est sûr que ça bénéficie en fait à la biofaune, etc. Mais comme Daniel disait, il reste quand même beaucoup de débris au sol par la suite. Ça serait une autre belle question de recherche, effectivement. Un autre projet de maîtrise. Je vais poursuivre, mais il y a une autre question anonyme. On se passe à ce cas-là. Est-ce que la récolte de biomasse serait intéressante dans des forêts qui n'ont pas été affectées par une perturbation naturelle? Première partie. Puis, crois-tu que le volume serait intéressant pour la bioénergie ou tout irait plus au sillage? En fait, c'est sûr. En fait, oui, c'est une très bonne question aussi. Dans une forêt qui n'a pas été perturbée, moi, je pense que la biomasse demeure pertinente. Mais c'est sûr qu'on va avoir une proportion beaucoup plus élevée. Ça reste toujours mieux d'envoyer, en fait, la biomasse forestière, en fait, les arbres au sillage, si on peut, si on a une qualité suffisante. On priorise généralement le sillage, puis même le sillage de produits de longue durée qui vont pouvoir séquestrer plus de carbone. En fait, c'est ce qui serait le mieux. Donc, ça serait quand même intéressant parce qu'on a toujours, malgré tout, des résidus, en fait, même des déchets de coupe, de la matière forestière résiduelle, même qui provient des usines de sillage. Puis, bien, ça permet simplement de l'utiliser, sachant que, justement, l'industrie du papier, ça va de moins en moins bien. Donc, ça peut être une alternative pour passer ces résidus-là. Puis, tu sais, parfois, que ce soit juste, exemple, pour chauffer l'usine avec nos propres déchets de coupe, ça peut s'avérer intéressant. C'est sûr que ça demeure plus intéressant encore dans une forêt affectée par la tordeuse ou une perturbation majeure parce que là, ce bois-là, en fait, il va se décomposer puis il va être perdu, en fait. Merci pour ta réponse, Daniel. On va prendre, je vais te poser une dernière question du chat qui est de Bruno Gagnon de Ressources naturelles Canada qui demande, d'abord, il dit, ton bilan carbone illustre bien que, dans la plupart des cas, l'utilisation des résidus amène des bénéfices après une période de 15-25 ans. Donc, comment convaincrais-tu quelqu'un pour qui ces bénéfices ne viennent pas assez rapidement comparativement à d'autres énergies renouvelables? Bien, là, en fait, c'est sûr que j'irais peut-être avec, oui, bien, là, c'est sûr que l'effet est à long terme. C'est un peu tannant. C'est même ce qui est un peu tannant de la foresterie en général. Les effets de ce qu'on fait se mesure presque tout le temps, plusieurs, plusieurs années après l'avoir fait. Mais j'irais peut-être, justement, c'est sûr, bon, comme les bénéfices ne sont pas rapides, par contre, si on peut avoir des bénéfices, justement, immédiats, je pense que j'irais avec, entre autres, le fait qu'on se sauve en préparation de terrain. Bien, là, c'est un petit peu l'histoire du système économique. Il faudrait peut-être communiquer, en fait, est-ce qu'on pourrait, si on sauve de l'argent directement, exemple, au ministère, en préparation de terrain, est-ce qu'on peut avoir une petite compensation? Aussi, bien, j'irais avec, justement, les programmes de subvention qui sont déjà présents au Québec pour les projets de bioénergie. Donc, je parlais d'éco-performance, puis le programme de biomasse forestière résiduelle au Québec. Donc, il y a des programmes qui sont déjà en place, en fait, pour encourager les gens à convertir, entre autres, leurs systèmes à la bioénergie. Ça fait que j'irais peut-être dans cette optique-là pour encourager ça. Super! Donc, c'est ce qui met très fin à la présentation de Daniel et à la période de questions. Merci, Daniel. Puis, on va poursuivre avec Claude Maud-Canuel. Est-ce que tu veux cesser le partage d'écran? Oui, oui, oui. Pas de souci, pas de souci. Oh, ça, c'est mon fond d'écran. C'est mon ordi, évidemment, vive le COVID. Donc, en temps de COVID, parfois, il faut aller où est-ce que le réseau va le mieux. Puis là, bien, c'est dans le salon, c'est mon ordi de gaming. Donc, je vais commencer tout de même la biographie de Claude Dumont. Donc, Claude Dumont, elle est ingénieure forestière. Elle est étudiante à la maîtrise en sciences forestières avec mémoire sous la direction d'Evelyne Tifo, qui est avec nous aujourd'hui, et Nielsen Tifo. Donc, Evelyne, qui est au Centre de recherche sur la matérie renouvelable et Nielsen, qui est au Centre canadien sur la fibre de bois chez Ressources naturelles Canada. Elle a cumulé plusieurs expériences en tant que stagiaire en foresterie, coxiliaire de recherche à l'Université Laval, à la DRF, puis chez RNCAN. Donc, tout ça, tout ça, c'est ça, c'est pas mal son background. Puis aujourd'hui, elle vient de nous parler de l'harmonisation de l'approvisionnement en biomasse forestière pour la bioénergie dans les forêts du Québec. Oui, bien, merci beaucoup, Christine. Donnez-moi un petit instant, ça ne sera pas très long. Je suis en train de partager mon écran. Donc, je vais juste régler mon petit problème pour mon PowerPoint de mon côté. Donc, merci de votre compréhension. Et voilà, je crois qu'on va être bons maintenant. Donc, bonjour tout le monde. Merci, c'est ça encore là. Merci beaucoup, Christine, de la présentation. Merci de votre compréhension avec la technologie en général. Donc, ça me fait vraiment plaisir de venir présenter mon projet aujourd'hui à vous tous. Je vois qu'il y a 53 participants. On est très contents de vous avoir avec nous. Donc, il y a justement eu une question là-dessus sur les bois issus des forêts aménagées en dehors des perturbations naturelles. Donc, c'est exactement ça, ce donc sur quoi je vais parler en fait durant ma présentation. Daniel Gouges, lui, a vraiment plus étudié le contexte des forêts affectées par la tordeuse des bourgeons d'épinettes. Moi, je vais vous parler vraiment plus des forêts aménagées en général et de comment qu'on pourrait réussir à mobiliser ces bois-là qui présentent pas ne sont pas utilisés dans notre industrie conventionnelle. Donc, sans plus tarder, je vais... Parfait. Donc, je vais commencer ma présentation. C'est ça, moi, je m'intéresse beaucoup aux conséquences de l'intensité de récolte. Donc, pour aller récolter justement la biomasse forestière sur la remise en production des sites, mais aussi sur les coûts d'abattage. Donc, j'essaie d'opposer les économies potentielles en préparation de terrain aux coûts d'abattage. Je vais commencer par vous faire un état des connaissances. Ensuite, c'est sûr, je vais mieux vous présenter mon projet. Je vais vous présenter aussi la méthode et on va rapidement sauter au résultat. Donc, pour ceux et celles qui viennent peut-être de s'ajouter à nous, pourquoi la biomasse forestière, elle est intéressante, je pense que Daniel a bien dit, c'est que les forêts, quand ils poussent, ils viennent séquestrer le gaz carbonique de l'atmosphère qui est présentement beaucoup trop abondant dans notre atmosphère et qui cause, entre autres, le réchauffement climatique. Donc, la forêt, c'est une ressource renouvelable et en plus de ça, la forêt, elle a le potentiel, comme Daniel l'a dit, de substituer plein de sortes de produits et plein de sortes d'énergie. Ça a le potentiel, notamment, de substituer les carburants fossiles qui sont actuellement très polluants. Donc, c'est pour ça qu'on pense que ça serait une belle ressource, en fait, un bel outil pour lutter contre les changements climatiques. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'actuellement, comme on a discuté tout à l'heure, la ressource, elle est très disponible sur notre territoire. Au Canada, c'est 30 % de notre territoire qui est de la forêt. Donc, la ressource forestière, ce n'est pas ça qui manque. Puis, au Québec, en fait, il y avait justement une étudiante avant moi avec Évelyne Tifaud, elle s'appelle Claude Durocher, qu'elle avait quantifié la quantité de bois qui pourrait sortir de nos forêts. Elle avait identifié que c'était environ 55 % des bois qui étaient actuellement disponibles dans le contexte d'un aménagement durable des forêts qui étaient actuellement disponibles à la récolte mais qui n'étaient pas récoltés. Donc, ça, ça se rend sur qu'il y aurait un 45 % qui n'est pas récolté qui pourrait servir et pourrait être valorisé d'une autre façon. C'est sûr que ça, ça varie selon les régions. On s'entend que depuis les années 2000, il y a eu le déclin des pâtes et papiers entre autres dans certaines régions plus que dans d'autres, c'est sûr. Ce qui a fait en sorte que notre industrie est devenue vraiment plus sélective. Donc, il y a moins de possibilités de transformation et ce qui fait en sorte que dans certains sites forestiers, on va avoir vraiment une abondance de débris au sol. Donc, pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas forestiers qui nous écoutent, quand on va en forêt, on ne ramasse pas tout. On ramasse vraiment juste ce qui convient à l'industrie, dans le fond, qu'est-ce qu'on va être capable de transformer. Tout le reste, ça va être laissé sur les parteurs de coupe sous forme de débris. Et ça, je compare tout le temps ça à ma fameuse épicerie. Quand on va à l'épicerie, on ne ramasse pas tout sur les étagères, dans notre panier. On va juste ramasser ce qu'on va vouloir transformer, mettre dans nos recettes et manger. Ce qui va être trop dégradé, ce qu'on va considérer pas super pour nous autres, on va le laisser sur les étagères. Mais nous, on dit, c'est un peu comme nos débris. On pourrait les utiliser pour faire une matière à valeur ajoutée. Nous autres, c'est de la bioénergie qu'on veut faire avec le bois. Mais comme on ferait nos bananes, en fait, avec nos bananes trop mûres. Comme je disais, pourquoi il y a autant de débris que ça au Canada? Pourquoi il y a autant de bois non utilisé? C'est parce que, bon, les possibilités de transformation, c'est quand même sélectif. Mais c'est aussi à cause que, puis Daniel l'a dit, les coûts d'approvisionnement sont très élevés en forêt, sont très élevés au Québec et au Canada, pour la fibre de bois en général. Donc, pour une ressource comme la biomasse forestière qui est considérée à plus faible densité énergétique, c'est quand même, c'est vraiment un gros enjeu, en fait, pour avoir une filière qui va être viable et durable. Donc, la question, c'est, bon, on sait que ça pourrait lutter contre les changements climatiques, on sait qu'on a beaucoup de ressources, mais comment qu'on fait pour la rendre disponible? Puis, on sait qu'on va chercher, justement, ces fameuses économies-là, ce fameux argent-là pour la rendre disponible. Donc, quand je parle de, là, j'ai parlé de différentes sources de biomasse forestière, là, moi, on a vraiment joué avec l'intensité de récolte. Donc, quand je parle de sources de biomasse forestière, je veux dire que la biomasse forestière, elle n'est pas seulement sous forme de branches ou sous forme d'arbres entiers issus de, voyons, des bois affectés par la torduise et les bourgeons d'épinettes. Elle peut se trouver sous forme de sections de tiges, mais elle peut se trouver aussi sous forme de tiges entières. Par exemple, il y a des régions qui ont des essences au complet qui sont sans preneur. Même, il y a nos essences non commerciales, en fait, que présentement, on ne va pas utiliser, mais c'est quand même la matière linéuse, en fait. Donc, quand je parle de différentes sources de biomasse forestière, c'est ça que je veux dire, c'est différentes essences, différentes parties d'arbres ou des arbres entiers même. Donc, présentement, nos bois, en fait, qui sont mal aimés, qui n'ont aucune possibilité de transformation sur nos marchés, eh bien, sont laissés, comme je disais, sous forme de débris ou sous forme de tiges résiduelles. Puis, ils vont affecter de façon différente le retour de nos peuplements. En fait, c'est qu'une certaine quantité de débris pourrait être favorable, justement, à notre génération s'il y a des études qui montrent ça. Donc, les débris font une barrière physique, puis, ils peuvent diminuer l'apport en lumière au sol et ça, ça pourrait justement être, favoriser notre génération désirée, justement, en ayant un effet négatif sur notre compétition, entre autres. Mais, comme je dis, ça va vraiment varier selon les espèces. Ça va varier en fonction des caractéristiques des sites aussi, des caractéristiques du sol. Daniel Gouge, il l'a dit aussi, quand on ne fait pas de la biomasse forestière sur des sols, par exemple, qui ont des textures grossières, gros drainage, bien, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Puis, ça va dépendre aussi du climat. Donc, les débris, là, sur la productivité de nos sites forestiers, c'est quelque chose de complexe. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que présentement, bien, on n'a pas juste un peu de débris, là, on en a beaucoup sur nos parterres de coupe dans certains endroits. Là, ça fait vraiment une grosse barrière physique qui va empêcher la régénération naturelle en venant l'obstruer, mais aussi qui va empêcher la régénération artificielle. Donc, ça va faire des obstacles aux travaux de reboisement. Et là, quand ça arrive, ça, puis qu'il faut faire des travaux de reboisement, il y a trop de débris, puis il faut les tasser, on fait des opérations de préparation de terrain qui coûtent, comme vous le savez, sûrement tous, ceux qui m'écoutent, qui coûtent très cher. Donc, on parle environ de 300, 350 à 800 $ et plus si on a besoin de faire des choses plus intenses. Donc, à l'hectare, ça, c'est des coûts à l'hectare. Donc, c'est pas négligeable. Donc, moi, je m'intéresse dans mon projet à toute cette synergie-là entre la récolte, ce qui va sortir à l'usine, mais aussi entre les économies possibles pour la remise en production des sites. Donc, plus particulièrement, mon objectif de recherche, c'était vraiment de contribuer à identifier les types de forêts. donc, tout dépendamment des forêts, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, les types de forêts, mais aussi les types de bois mal aimés, donc les sources de biomasse qui vont favoriser l'approvisionnement en biomasse forestière pour la bioénergie, évidemment. Donc, les trois hypothèses qu'on a posées à ce moment-là, c'est qu'on se disait, bien, si on va récolter plus de bois pour faire, ce fonds de biomasse, en fait, pour faire de la bioénergie, eh bien, il y aurait possibilité, justement, de favoriser la régénération naturelle, donc la régénération préétablie, mais aussi favoriser la création de micro-sites qui seraient assez bons, assez de qualité pour permettre le reboisement direct. Notre deuxième hypothèse, c'est qu'en récoltant plus de bois, bien, vu qu'on aurait moins de débris, il y aurait une possibilité aussi de diminuer les besoins en préparation de terrain et les coûts pour faire nos fameuses économies qu'on cherche. Puis, notre troisième hypothèse, c'est qu'en permettant, en allant récolter plus de bois dans le cadre des interventions forestières qu'on ferait de toute façon, donc des interventions forestières normales, il y aurait possibilité, justement, de distribuer ces coûts-là, ces coûts de récolte-là sur un plus grand volume récolté de bois et aussi sur différentes, sur différentes, en fait, parties prenantes. Donc, pour aller vérifier ces hypothèses-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un dispositif expérimental qui couvre l'ensemble de la province. comme vous voyez, on a couvert plusieurs régions, quatre régions administratives, six sites d'études. On est parti du sud, en Estrie, dans la forêt feuillue. Après ça, on est allé dans la forêt résineuse plus dense. Puis, on a couvert une bonne partie de la Gaspésie, un ensemble de forêts mixtes avec des conditions forestières super variées. Donc, on avait des densités de tiges, par exemple, de 800 tiges à l'hectare comme d'autres densités de 2500 tiges à l'hectare. Donc, il y avait vraiment un gros gradient puis il y avait aussi un gradient de composition forestière. Donc, dans chacun de ces six sites d'études-là qui sont très différents, on a testé quatre intensités de récolte de bois, en fait. Puis là, quand je parle d'intensité de récolte, c'est qu'un des traitements les moins intenses, en fait, en termes de récolte, c'est qu'on imaginait que notre industrie était super sélective, donc on allait vraiment juste récolter les beaux bois et tous les bois qui étaient, par exemple, de qualité pâte ou qualité, même biomasse, qui n'avaient pas de preneurs d'habitude, on les laissait sur les pâtes à de coupe. Donc, cette intensité-là, donc la moins intense, on se retrouvait avec beaucoup de débris au sol, tandis qu'on est allé tester une autre intensité, donc la récolte la plus intense, où est-ce qu'on allait récolter, on simulait en fait que notre industrie était vraiment très diversifiée et peu sélective, ce qui faisait en sorte qu'il allait avoir possiblement moins de débris au sol parce qu'on allait récolter un maximum de bois sous différentes formes, que ce soit du siège, de la pâte ou même de la biomasse, il y a même dans un site, on est allé chercher les cimes entières. Donc, on a testé ces quatre intensités de traitement-là, puis c'est sûr, on avait un traitement qui reflétait la situation normale de la place en fonction des localités. On est allé les tester quatre fois dans chacun des six sites d'études. Donc, quatre traitements, quatre fois dans chacun des sites d'études. Pour justement venir palier à l'effet aléatoire de la nature, une forêt, on s'entend que ce n'est pas uniforme, donc on est venu capter cette variation-là naturelle en les répétant quatre fois. Donc, là, on arrive dans nos arbres de coupe, donc moi, ici, je suis dans un site d'études. Donc, dans un même site d'études, à l'été 2019, on est allé prendre des données avant la récolte, donc on est allé faire un peu une photo d'avant la récolte, donc on est allé prendre des données de débris, on est allé on est allé inventorier nos arbres sur pied, on est allé inventorier la régénération qui était déjà là aussi. Ensuite de ça, il y a eu la récolte durant l'été, l'automne 2019, puis un début d'hiver 2020, puis après ça, l'été 2020, donc après la récolte, on est retourné faire les mêmes inventaires dans chacun de ces six sites-là, dans chacun des traitements, dans chacun des traitements, en fait, qu'on avait installés. Puis, c'est ça, on est allé refaire la même inventaire, donc on est allé inventorier les débris, les micro-sites propices à la plantation, on est allé inventorier la végétation concurrente, donc ça vient rejoindre une question qu'on a eue tout à l'heure, on est allé inventorier aussi la régénération et les bois résiduels sur pied. En plus de ça, concernant les coûts d'abattage, c'est que durant la récolte, on a suivi dans trois sites d'études en Gaspésie, on a eu la collaboration aussi des entrepreneurs et des industriels là-bas pour récolter les données de têtes d'abattage, donc les rapports de production pour pouvoir suivre justement l'évolution de la machinerie et évaluer les coûts de l'abatteuse. Donc, ça, c'est pour vous illustrer sur le terrain un exemple de mes sites. Quand je dis qu'il y avait une grande variabilité de conditions forestières, donc ici, on est à la forêt Montmorency dans une sapinière super dense, puis là, vous voyez, on est à Sainte-Florence dans un peuplement plus mixte, puis à droite, on a notre fameux monsieur Gouges dans une forêt feuillue, ça, c'est un gros cerisé tardi, là, vous aurez deviné, on était en Estrie. La prochaine diapositive s'en vient, ça ne sera pas bien long. C'est parce qu'on voulait voir monsieur Gouges plus longtemps. Donc, merci de votre patience. Donc, ça, c'est pour vous montrer sur le terrain qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air. Donc, à gauche, on avait le traitement le plus intense, on allait juste récolter le beau bois, tout le reste, on le laissait sur le sol. Ça peut donner ça, il y avait beaucoup de débris. Puis à droite, on disait que notre industrie était vraiment peu sélective, là, on allait récolter le plus de bois quand même possible en fonction des équipements qu'on avait. Donc, en théorie, il est supposé avoir moins de débris. Donc, là, ici, c'était le cours normal des affaires. On se trouve à Sainte-Florence dans la vallée de la Matapédia. Donc, ici, c'est le cours normal des affaires. On voit qu'il reste quand même du bois au sol. À droite, c'était un traitement extrême, là, où est-ce qu'on allait récolter la biomasse, même sous forme de cimentière. Puis ici, c'est ça, je vous donne beaucoup d'exemples, juste pour vous montrer la diversité des sites donc à gauche, on voit l'auxiliaire de recherche qui était avec moi cet été, là, Laurence, il y a des débris jusqu'à la terre quasiment, il faisait six pieds, soit du temps passant. Puis à droite, on a un traitement de biomasse. Donc, on est allé chercher ici la biomasse sous forme de tiges, de sections de tiges, en fait. Comme vous pouvez voir, quand on dit qu'il reste quand même des débris au sol, même si on va récolter plus de bois, ça, c'est un beau cas qui dit que c'est vrai, là, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de débris au sol, même si on récoltait la biomasse forestière. Donc, c'est un exemple, tout ça, c'est des exemples pour vous montrer vraiment ce que j'ai fait sur le terrain. Donc, ici à gauche, quand je dis qu'on est allé récolter les cimentières, ça ressemble à ça. Donc, merci entre autres à la coopérative de la Matapédia, c'est eux qui vont ramasser ce bois-là, en fait, avec un tuyper l'été prochain. Donc, c'est les cimentières. Ici, c'est la biomasse sous forme de billes, en fait, qu'on a été récoltées. Puis, en plus de ça, on allait récolter la biomasse sous forme de différentes essences, des fois, sous forme de toutes les essences, différentes longueurs. Donc, on a vraiment fait varier ça. Et on peut voir la quantité semble varier d'un site à l'autre. Donc, maintenant, si je viens de vous présenter le dispositif expérimental dans son ensemble, si on revient à nos hypothèses, la première hypothèse, c'était que récolter le plus de bois, en fait, sous forme de biomasse pour faire de la bioénergie pourrait favoriser la régénération naturelle et pourrait favoriser la présence de micro-sites de qualité pour permettre directement la plantation et éviter le plus possible la préparation de terrain. Donc, si on regarde, en fait, l'effet de l'intensité de récolte sur l'apport en débris au sol, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce n'était pas dans tous nos dispositifs expérimentaux que l'intensité de récolte avait eu un effet significatif sur les volumes de débris qui étaient présents après-coupes. Dans le cas de la forêt Montmorency puis dans le cas de la forêt à Reboule, en fait, il n'y avait pas eu de différence significative. Là, c'est sûr qu'ici, mon histogramme peut avoir l'air trompeur, mais les écarts, il y avait beaucoup de variabilité, donc on ne pouvait pas dire que l'intensité de récolte affectait vraiment le volume de débris au sol. Ça, ça peut être occasionné justement par le fait qu'il y avait déjà beaucoup de débris au sol avant la récolte, mais aussi par le fait que les intensités de traitement comme à la forêt Montmorency, on n'allait pas chercher les volumes marchands, les volumes, pardon, au-delà des volumes marchands. Donc, on n'allait pas chercher nécessairement la biomasse au-delà de petits, petits diamètres, si je peux dire. Donc, on voit que la relation est vraiment complexe. Elle varie, elle va varier aussi d'un site à l'autre puis elle va varier selon les traitements de récolte qu'on a testés. Par contre, comme tendance générale, dans l'ensemble de nos sites, on a découvert que l'utilisation des bois au-delà des volumes marchands, donc sous forme de biomasse forestière, eh bien, c'était un facteur qui était de première influence sur les volumes de débris qui allaient être laissés après la coupe au sol. Maintenant, pour les effets sur la régénération, encore là, on n'a eu aucun effet significatif de toutes les intensités de traitement sur la régénération qui était présente après coupe. Donc, peu importe l'intensité de traitement qu'on avait utilisée dans nos sites, on n'avait pas nécessairement plus de régénération après coupe dans tous les sites qu'on a testés. Par contre, on avait quand même une corrélation qui était positive à Sainte-Florence, en fait, qui montrait que les débris pouvaient affecter quand même la régénération préétablie. Par contre, ça ne faisait pas vraiment différence entre les traitements de récolte qu'on a testés. Ça, ça veut juste dire en fait qu'à Sainte-Florence, il y avait possiblement plus de régénération préétablie. Donc, puis en plus de ça, nos traitements étaient assez extrêmes. On allait récolter même les cimentières. Donc, ça, ça peut avoir un impact. Donc, ici, pour ce qui est de l'effet de l'intensité de récolte sur la création de micro-sites propices à la plantation sans même faire de la préparation de terrain, bien ce qu'on s'est rendu compte, pour revenir un peu à la question qui était posée précédemment, c'est que la compétition, c'était le facteur qui avait la première importance dans tous les sites d'études qu'on avait étudiés. Donc, moi, j'avais eu des sites d'études que même avant la récolte, il y avait beaucoup de végétation compétitrice. Dans ce genre de site-là, peu importe si on allait récolter plus ou moins de bois, peu importe la part en débure au sol, il semblait que, en raison de la compétition, on n'allait pas avoir vraiment de gains au niveau de la création de micro-sites propices à la plantation directe. Par contre, le deuxième facteur le plus influent, c'était vraiment la part en débris au sol. Et là, le seuil, si je peux dire, qu'est-ce que mes résultats montrent, c'est qu'au-delà d'un nombre de débris qui est égal à 23, là, je vais vous expliquer la mesure, donc ça, ça équivaut à 23 gros débris qu'on rencontre sur un transect de 20 mètres. Ça, c'est comme une unité de mesure que les planificateurs utilisent beaucoup, justement pour évaluer les besoins en préparation de terrain. Donc, au-delà de 23 débris par transect de 20 mètres, 23 gros débris par transect de 20 mètres, on avait beaucoup moins de chances de rencontrer des micro-sites propices à la plantation, alors qu'en dessous de ce seuil-là, là, on augmentait quand même significativement, bien, pas significativement, mais on augmentait quand même nos chances d'avoir plus de micro-sites propices à la plantation. Donc, dans plusieurs cas, dans l'ensemble de mon jeu de données, c'était quand même 40 % de mes parcelles au total qui se trouvaient dans cette branche-là. Donc, maintenant, si on passe à l'hypothèse numéro 2, là, on se disait, bon, bien, si on récolte plus de bois, on pourrait favoriser la régénération. Bon, ce n'était pas nécessairement le cas, comme le suggère à mes résultats. Là, dans l'hypothèse 1, on se disait aussi, bon, bien, en récoltant plus de bois, on pourrait sûrement créer plus de micro-sites propices à la plantation. On s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas le cas non plus dans mes résultats. Si on vient à l'hypothèse 2, maintenant, c'est est-ce que ça allait affecter mes besoins en préparation de terrain? Si on met tout ça ensemble, ça allait-il affecter mes besoins en préparation de terrain? Donc, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé, en fait, ce que mes résultats suggèrent, c'est que ça dépend. Donc, ça va dépendre vraiment selon les sites d'études, en même temps, l'ordre de grandeur, en fait, des économies possibles en préparation de terrain va aussi dépendre d'autres facteurs, comme la compétition, comme je parlais tout à l'heure. Ça va aussi dépendre de l'intensité de récolte. Donc, ça, ça suggère que si on va récolter la biomasse forestière dans l'espoir de faire des économies en préparation de terrain, il faut quand même en récolter pour la peine, pour avoir des économies possiblement, justement, en préparation de terrain. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, les scénarios de prescription sylvicole que j'ai utilisés pour évaluer ces coûts-là, c'est sûr que ça peut varier en fonction des objectifs d'aménagement, en fonction des régions, en fonction de la disponibilité de la machinerie. Ce que je vous présente, c'est les scénarios que j'ai montés selon mes communications avec les gens qui travaillent sur le terrain, selon aussi les coûts offerts par le bureau de mise en marché des bois. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que dans quatre de mes sites d'études, il n'y avait pas vraiment, on n'a pas distingué, en fait, la possibilité d'avoir des économies en préparation de terrain. Donc, les besoins en préparation de terrain, mes résultats suggèrent que les besoins en préparation de terrain demeuraient relativement les mêmes, peu importe l'intensité de récolte que j'avais. Sinon, il y avait trop de variabilité pour dire que j'avais un quelconque effet. Par contre, on a vu qu'à Sainte-Florence, à Sainte-Florence, il pourrait y avoir un bénéfice des économies à faire en préparation de terrain. On allait récolter la biomasse sous forme de cime. Donc, en ayant le traitement le plus intense, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de gain d'aller récolter la biomasse sous forme de baguette. Ça, c'est entre... De baguette, je parle de billes de bois. Ça, c'est entre autres dû au fait qu'on n'en récoltait pas tant que ça non plus. Donc, il y avait quand même beaucoup de débris qui étaient laissés au sol. Et les économies, comparativement à ce qui se fait d'habitude, si on compare au scénario normal, du cours normal, les affaires, eh bien, ça représentait environ des économies de 500 $ à l'hectare. Puis ça, c'est même lorsqu'on allait... Ça, c'est en comparaison, en fait, quand on allait chercher le bois sous forme de baguette, donc aller chercher la biomasse sous forme de cime versus sous forme de baguette, eh bien, ça allait engendrer des économies de 105 $ d'aller la chercher sous forme de cime au lieu d'aller la chercher sous forme de baguette. À nouvelle, on n'a pas vu de différence significative avec le traitement qui se fait habituel. Donc, le traitement du cours normal des affaires versus aller récolter de la biomasse forestière. Par contre, on a vu une différence significative d'aller récolter juste le beau bois de siège, par exemple, et d'aller récolter un maximum de biomasse forestière. Et ça, ces économies en préparation de terrain-là, je les quantifie à environ 540 $ à l'hectare. Maintenant, si on arrive à notre hypothèse 3, d'évaluer, de comparer maintenant, ça serait quoi les coûts de récolte qui seraient associés à la récolte de biomasse forestière. Donc là, on a suivi les abatteuses multifonctionnelles, on a récolté les données-têtes d'abattage pour répondre à ces questions-là. Donc, ce qu'on a découvert, c'est d'aller récolter le bois sous forme de, la biomasse forestière, pardon, sous forme de billes et de peupliers. Donc, comme je disais, il y avait différentes sources de biomasse. Là, on allait la récolter sous forme de billes et de peupliers. Eh bien, la biomasse pouvait représenter de 3 à 4 % du volume total récolté. Et ça, ça pouvait représenter environ 3 à 4 m3 à l'hectare selon les peuplements qu'on avait. Alors que quand on allait récolter la biomasse sous forme de tiges, en fait, de cimes et sous forme de billes de plus petit diamètre, par exemple, eh bien, ça pouvait représenter jusqu'à 15 à 21 % du volume total récolté. Et ça, ça revenait environ 20 m3 à l'hectare jusqu'à 50 m3 à l'hectare en biomasse forestière qu'on était capable d'aller récolter dans les peuplements. Puis ça, c'était en faisant la récolte normale puis en combinaison aussi aux autres produits du bois. Donc, ça, cette quantité-là de biomasse pouvant être récoltée par superficie coupée, bien, ça variait beaucoup en fonction de la densité et aussi en fonction de la composition forestière. Au niveau des prix, donc, j'ai pris un coût de 175 $ par heure machine productive pour évaluer ça, eh bien, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement de différence significative dans mes coûts unitaires par m3, donc mes dollars par m3 d'aller récolter ou non la biomasse forestière. C'est sûr que quand on regarde les histogrammes, ça semble varier. Par contre, il y avait beaucoup de réhabitants de mes sites, donc, on ne peut pas distinguer une différence significative de niveau scientifique. Je ne peux pas vous dire avec assurance qu'il y aurait une différence. Par contre, si on regarde au niveau des coûts moyens par hectare, donc, on pouvait voir qu'à Saint-Joc, ça n'augmentait pas nécessairement les coûts à l'hectare d'aller récolter ou non la biomasse forestière. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça suppose qu'on pourrait aller récolter plus de bois sans nécessairement affecter les coûts de la batteuse. Tandis qu'à Reboule et à Nouvelle, à Reboule, on avait une densité d'environ 1200 tiges à l'hectare, donc, on avait un coût supplémentaire de 500 $ d'aller récolter la biomasse forestière sous forme de tiges de toute essence. Puis, à Nouvelle, ça représentait des coûts supplémentaires, ce qui se fait d'habitude d'environ 900 $ à l'hectare. C'était un peuplement très dense, environ 2500 tiges à l'hectare. Donc, pour terminer, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, premièrement, l'utilisation des bois au-delà des volumes marchands, oui, ça a le potentiel d'influencer l'apport en débris au sol, le volume de débris au sol. Par contre, aussi, ce qu'il faut retenir, pardon, c'est que la récolte de biomasse a bel et bien le potentiel d'engendrer des économies en préparation de terrain. Par contre, ça va dépendre des sites, ça va dépendre aussi de l'intensité de récolte de biomasse forestière puis ça va dépendre justement d'autres facteurs limitants, par exemple, comme la compétition. Puis, ce qu'il faut retenir en dernier, c'est que, oui, il y a bel et bien plus de bois qui pourraient être utilisés pour l'approvisionnement en biomasse forestière en utilisant les mêmes équipements de récolte. Par contre, la quantité va varier d'un site à l'autre, certainement en fonction de la densité, possiblement en fonction de la composition forestière. Donc, il n'y a pas de réponse universelle et ça va dépendre du gros contexte économique et d'approvisionnement qu'il va y avoir tout autour de ça. Pour terminer, vraiment, j'aimerais remercier mes partenaires financiers, donc Énergir, le FRQNT, le CRSNG, Ressources naturelles Canada qui ont contribué financièrement à cette étude-là. Je voudrais aussi remercier mes partenaires terrains, en fait, qui ont été un élément clé dans l'établissement de tout ce dispositif-là. J'ai été super choyée de travailler avec chacun d'entre vous. J'en garde vraiment des bons souvenirs. Merci beaucoup. Donc, Forré Montmorency, Forré Herford, Temrex, Syrie Saint-Elséard, La Cerf, le MFFP de la Gaspésie. Vous avez été formidables. J'ai rencontré d'autres gens, les entrepreneurs, les techniciens forestiers. J'en oublie sûrement, Étienne Pilon aussi. Donc, merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Et merci à mon équipe de super héros qui m'ont soutenu tout le long du projet, qui sont venus avec moi manger de la terre, des mouches, du bois mort. Puis, merci à mes fameux chercheurs, mes directeurs de maîtrise, en fait, Nelson et Evelyne, qui sont simplement formidables. Donc, voilà, je laisse place aux questions. Merci, Claude Dumont, une bonne vulgarisatrice. Vous mangez du bois mort, vous autres. Oui, oui. J'avais une question, Simon, mais quand tu as répondu, Simon, d'ailleurs, bouillonne, finalement, c'est bien des volumes marchands et non des volumes bruts. Donc, c'était la question qui se posait. Oui, mais la question, c'est pour les bois récoltés, on allait au-delà des volumes marchands. Donc, c'était vraiment les volumes par-dessus écorces, solides, qui étaient mesurés avec les données de tête d'abattage. Oui, c'est une bonne chose de la poser, finalement. Oui. J'ai ici une question de Simon Chouinière. Alors, pour ces deux questions encore, pour des traitements sylvicoles, comme des coupes partielles ou des coupes totales avec protection de la régénération, donc CPHRS ou CPPTM, est-ce que la récolte de biomasse serait possible? Et si oui, comme ces traitements ne requièrent pas de préparation de terrain, est-ce que le traitement pourrait être tout de même intéressant? Merci Simon pour ta question. En fait, c'est vraiment une bonne question parce que ça permet de voir la versalité de tout ça. C'est sûr qu'on l'a testé dans des coupes totales, mais même des trouées aussi. On l'a testé dans des trouées à la forêt Herford. Pour répondre à la question, oui, moi je pense, c'est sûr que là, il n'y a pas eu d'études exactement pour ça, mais oui, c'est sûr que la récolte de biomasse, on la voit aussi, je pense, plus dans les pays nordiques qui se fait dans différents types de traitements. Ça demeure intéressant, je pense que ça demeure d'actualité aussi, surtout que justement, comme tu dis, ça représente une complexité de préparation de terrain et que plus que tu, moins que tu prends de bois en fait, plus que tu as de bois sans preneur, plus que tu risques aussi d'abîmer tes tiges résiduelles. Ça, c'est quelque chose qui a été vu dans la littérature. Est-ce qu'il y aurait moyen de le quantifier aussi avec une autre étude? Écoute, moi je suis contente d'être dans ce domaine-là, il y a en masse de questions de recherche, mais je pense que ça demeure intéressant, puis dans toutes les sortes de cloupes, ça peut se faire. J'ai un commentaire de M. Henri Jacob qui dit qu'il est étonné qu'en 2021, quand on parle de récolte de ressources en forêt, on n'utilise pas l'effet de la biodiversité, puis pas vous. En fait, je vais répondre à cette question-là dans le sens que moi, dans le cadre de mon étude, c'était pas comment ça fonctionne quand on fait un projet de recherche, c'est qu'on prend une question précise. Donc là, moi, mon étude, c'était de regarder plus l'aspect économique pour l'instant, mais je vous assure, je vais faire un doctorat, donc je travaille fort là-dessus et c'est des questions qui se mettent justement à être de plus en plus intégrées dans d'autres projets. Donc, c'est peut-être pas la question de mon projet de recherche, mais c'est étudié en parallèle et moi, je ne suis pas une biologiste, donc il va y avoir des spécialistes mieux que moi, en fait, pour étudier la question et souvent, on essaie de se mettre en équipe. Par exemple, moi, je vais être avec Véronique Rouleau cet été, l'autre étudiante, Evelyne, elle qui va étudier vraiment le carbone des sols, les micro-organismes et tout ça, donc il y a moyen aussi de se joindre à d'autres personnes dans ce niveau-là. Donc, ce n'est pas étudié, ce n'est pas vrai de dire que ce n'est pas étudié en même temps. Par contre, dans mon contexte, moi, je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas la question principale de ma recherche. C'est vrai qu'il faut des fois savoir s'arrêter parce que sinon, les recherches finiraient jamais. Si je peux me permettre, il y a des laboratoires aussi qui n'étudient que ça, les effets sur la biodiversité associés à la récolte forestière. Mais c'est vrai que c'est important qu'il y ait de la multidisciplinarité et qu'il y ait une étude des effets justement d'aller chercher les biologistes pour pouvoir, ou des environnementistes pour mieux comprendre tout ça. Excusez, si je peux me permettre un petit peu, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais aussi, moi, je commence à avoir plus d'études aussi qui prennent vraiment les indices de biodiversité en même temps qu'évaluer les méthodes d'aménagement pour lutter contre les changements climatiques pour s'assurer que ça ne soit pas à l'opposé l'un de l'autre, mais qu'on s'en aille tous vers la même direction, autant au niveau de l'aménagement durable des forêts qu'au niveau de lutte au changement climatique. ce n'est pas incompatible. J'ai une autre question de Simon S. Pensez-vous que l'absence d'effets significatifs pour la régénération et autres est due à la très faite taille de l'échantillon? Oui, Simon, je crois que tu as justement vu une des limites de mon étude. On aurait aimé ça, c'est sûr, on veut tout le temps avoir des résultats significatifs quand on fait de la recherche. Par contre, comme tu dis, moi, j'ai répété chaque traitement quatre fois dans chacun de mes sites. Donc, ça ne nous permet pas en fait de distinguer des différences qui seraient un petit peu plus petites. Donc, oui, ça peut être un des biais de ma recherche et c'est pour ça que je vais continuer les analyses aussi pour faire d'autres tests statistiques qui vont prendre ça en considération également. Il y a d'autres choses qui existent. Je me permettrais une petite question. Je n'ai pas, ne gênez-vous pas d'écrire dans la section volets questions et réponses, mais pendant que les gens rédigent leurs questions, je vais, moi, je me demandais, en lien avec la régénération, si vous aviez regardé les effets, tu sais, tu as dit qu'il n'y avait pas vraiment d'effets. Donc, est-ce que vous avez regardé pour différentes espèces, donc en fonction de l'espèce, parce que, moi, mettons, j'avais fait ma maîtrise sur le tuyau, j'en avais parlé, mais je sais que le boiement, c'est bon pour sa régénération, c'est un substrat favorable, donc peut-être que le tuyau serait positif et pour, mettons, le boule aux gens, ça ne serait pas. Puis, un peu en lien avec la régénération, je me demandais, est-ce que vous avez regardé aussi, est-ce que tu as vu tes traces de prédateurs à la régénération, disons, l'orignal, ou le certes de Virginie, puis que ça aurait pu venir, si oui, diminuer un effet positif que vous aviez anticipé? Oui, bien, c'est ça, je me suis peut-être aussi mal exprimée, là, merci de ta question, Christine, parce que ça me permet de voir aussi peut-être les lacunes de ma présentation, on n'est pas tous parfaits, donc, donc, voilà, donc quand je dis qu'il n'y a pas d'effet sur la régénération, c'est juste que je n'ai pas vu d'effet sur le stocking et la densité, donc j'ai pas, j'ai pris en note toutes les essences, mais dans ce que je vous ai présenté, je n'ai pas distingué les essences, j'ai pris toute régénération commerciale, en fait, ça fait que ça, c'est une première réponse, autre réponse, c'est aussi que là, on est retourné un an, même, il y avait à peine une saison de croissance après la coupe, donc on le sait que dans la majorité de mes peuplements, c'était beaucoup des peuplements résineux, dans ce contexte-là, le sapin, l'épinette, ça ne pousse pas rapidement un an après la coupe, donc dans le fond, on en regardait plus la régénération préétablie, puis dans mes sites, ça variait, c'est ça, d'un site à l'autre, des fois j'en avais plus, j'en avais moins avant la coupe, mais je n'avais pas le plein boisement, déjà la base nécessairement avant la coupe, donc, et pour l'effet justement du broutement et tout ça, il n'y en a pas, il peut y en avoir ailleurs, mais la principale place qui pourrait être touchée, c'est la forêt Everford avec le bouleau jaune, ça vise beaucoup la régénération de bouleau jaune, on en a vu un petit peu, par contre, ce n'était pas brouté tant que ça pour avoir un gros biais présentement, je pense, sur mes résultats, mais bonne nouvelle, c'est que j'y retourne cet été justement pour voir, après deux saisons de croissance, qu'est-ce qui pourrait arriver, puis pour l'aspect bois mort, bien justement, oui, ça peut être un bon substrat pour certaines essences, comme le tuyau, comme l'épinette aussi, par exemple, mais présentement, le bois mort que moi j'ai eu, c'était du bois mort frais tout de suite après la coupe, donc il n'y a pas eu le temps d'avoir une certaine décomposition, une certaine mousse pour permettre la régénération de bien pousser, ça peut dire que je n'ai pas suivi ça, c'est sûr qu'un suivi à long terme de ce genre de dispositif expérimental, ça serait fabuleux. Merci pour ta réponse, Claudie Maude. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, justement, Nelson, pour le bénéfice de tous, peux-tu donner une idée des travaux futurs que tu anticipes dans ton projet? Merci, Nelson, de la question. Nelson étant mon co-directeur de recherche, donc il est bien au fait de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est ça, présentement, je veux faire un doctorat en sciences forestières, donc je vais continuer la question sur l'approvisionnement en biomasse forestière. Il y a un premier volet qui va s'intéresser à la performance, en fait, des équipements de récolte. Là, on a regardé la batteuse, mais là, je veux vraiment faire une étude où est-ce que je vais regarder le mouvement de la batteuse à aller récolter plus ou moins de bois. Donc là, on va voir, OK, mes coûts unitaires, il n'y avait peut-être pas de différence présentement dans mon étude entre récolter différents mètre cubes de différents produits. Par contre, mon étude était comme globale et ne permettait pas de dire, bon, bien moi, le mètre cube de biomasse m'a pris plus de temps versus le mètre cube de siège. ça n'a pas permis de dire ça. C'est des réponses que je veux aller chercher en poussant mes études et en plus de ça, bien là, un autre volet que je vais pousser plus, c'est vraiment le retour de la régénération à deux saisons après la coupe pour voir justement est-ce que justement ça a favorisé certaines espèces plus que d'autres en fonction des traits fonctionnels. Ça revient à la question qui avait été posée tout à l'heure. C'est un peu ça qu'on veut voir aussi. Donc, en fonction des différentes intensités de traitement, des différentes utilisations du bois, est-ce que ma régénération naturelle, elle a été favorisée si oui, si non? De quelle façon? Donc, c'est là que je vais plus répondre à cet aspect-là de comment ma régénération a réagi à la coupe. Puis aussi, bien ça, ça va me permettre de savoir comment les stocks de carbone forestier se reconstruisent après la coupe. Donc, quand on va faire une récolte en forêt, si on laisse plus de débris au sol, bien ces débris-là se mettent à se décomposer, à réémettre du CO2 à l'atmosphère, tandis que si la régénération s'établit rapidement après la coupe, bien là, mon stock de carbone, ça recommence justement à emmagasiner du carbone, puis à agir comme un puits tranquillement pas vite de carbone pour jouer leur rôle justement de puits de carbone dans la lutte au changement climatique. Donc, il y a tout cet aspect-là, je vais aller voir plus à l'échelle de l'arbre les processus industriels et les émissions de CO2 aussi de la machinerie versus à l'échelle globale plus écologique, c'est quoi les effets de récolter plus ou moins de bois pour faire par exemple la bioénergie. Merci, Claude Imourde. On aurait le temps pour une dernière question si quelqu'un veut taper ça rapidement dans le chat. Puis sinon, je crois, je crois, peut-être Evelyne. Non, je me préparais à faire un mot de la fin. Oups, j'ai comme vu, vous n'avez pas vu, mais j'ai vu une caméra s'ouvrir, c'est pour ça. Bon, bien, dans ce cas, j'en ai une qui vient d'apparaître. Simon Chouinière a saisi sa dernière opportunité. Alors, est-ce que la récolte de la biomasse pourrait avoir une influence sur l'établissement d'essences forestières non commerciales? Merci de la question, Simon, c'est vraiment une bonne question parce que justement, on verra l'été prochain, c'est sûr, je vais aller reprendre les données, dans un sens que oui, ça pourrait avoir une influence sur les essences non commerciales en raison, par exemple, d'expositions à la lumière, un peu comme les essences intolérantes, par exemple, le cerisier de Pennsylvanie, il va s'établer agressivement d'habitude après la coupe, donc j'ai hâte de voir comment ça va réagir à ce niveau-là. Comme je disais, les débris, des fois, ça peut être bon justement pour garder un certain petit couvert, les arbres résiduels, également la même chose, pour garder un certain petit couvert. Dans des sites, j'avais plus de débris, dans des sites, j'avais moins de débris, donc ça, ça va être, c'est ça, je pense que oui, ça va pouvoir avoir des effets, comme ça va avoir des effets sur toutes les sortes d'essences commerciales, ça dépend de notre écologie des espèces, mais d'un autre côté, ça peut aussi avoir une influence sur le fait que la récolte de biomasse forestière, comme on l'a testé, c'est qu'on allait récolter aussi les essences non commerciales, donc ça, ça l'empêche à ces essences-là de garder des banques de semences sur les parterres de coupe aussi en les récoltant, bien, on les enlève du parterre de coupe, donc comment être la régénération de ces différentes essences-là va réagir, je vais vous en reparler peut-être plus l'année prochaine, pour l'instant, on n'a pas vu rien d'alarmant à l'œil en observation à ce niveau-là sur les parterres de coupe, c'était vraiment plus le peuplier qui semblait reprendre le dessus. Super, bien, avant de donner le mot de la fin à Evelyne, je voudrais juste remercier Daniel et Claude Dimaude pour leur présentation, puis merci aussi au public d'avoir été des nôtres, puis est-ce que, je pourrais en rajouter si jamais, mais Evelyne, je te laisserai la parole pour le mot de la fin. Oui, merci, Christine. Bien, donc, bien, merci à mes deux étudiants, merci beaucoup de les faire de présentation, Nelson et moi, on se texte, on est donc bien chanceux de vous avoir eu, de vous avoir. Je voulais juste dire, c'est un exemple où moi qui étudie la biomasse et la bioénergie, j'ai travaillé en équipe, on s'est dit, on pourrait regarder le système plus large, donc les aspects de silviculture, de préparation de terrain, d'établissement, de la régénération. Il y a un autre doctorat qui va regarder ce qui se passe dans les sols pour avoir la vue la plus intégrée. On voit les différentes questions, mais avez-vous regardé ci, avez-vous regardé ça? On voit à quel point toute action qu'on a en milieu forestier, ça impacte largement, bon, un système plus large que ce qu'on étudie et les questions sont diverses et infinies, mais qu'il y a moyen comme ça d'étudier le système plus large et donc, il ne faut pas avoir peur de ces défis-là, de regarder les systèmes, d'inscrire nos travaux de recherche dans des systèmes plus large. Donc, c'est ça que je voulais dire, c'est un exemple aussi de recherche, bon, écologie, silviculture et, bon, qui s'inscrit aussi dans une optique de fournir des matériaux et de l'énergie renouvelable et donc, on va vraiment de la forêt jusqu'au marché puis aux besoins humains. Donc, c'est ça que je voulais vous dire et donc, on se redonne rendez-vous dans un an quand Claudie aura plus de résultats puis je voulais remercier Christine, Elisère et Mère de nous avoir accueillis et d'avoir organisé l'événement. Merci. Merci. Merci.